Alors quelles sont les discriminations fréquemment rencontrées par les filles voilées dans le monde du travail ? Alors je dirais que les discriminations sont criantes en fait pour les femmes voilées. Il faut savoir que le monde du travail est un espace d'exclusion et de négation de leur identité. Il leur est difficile d'accéder ne serait-ce qu'à un entretien d'embauche. Et ça, elles l'expérimentent parfois dès qu'elles sont étudiantes et qu'elles doivent chercher un stage pour valider leur cursus. La difficulté en fait, c'est que ces femmes-là sont victimes, si vous voulez, d'un certain nombre de préjugés qui sont très ancrés. Et malheureusement, elles peinent à trouver du travail. Donc elles sont globalement victimes de déclassement social dès qu'elles entrent dans le monde du travail. Donc on a souvent en fait des femmes qui ont validé des études et qui se destinent à des fonctions par exemple au sein de services marketing, de communication, de ressources humaines par exemple, et qui se trouvent en fait confrontées à cette difficulté de décrocher un entretien d'embauche pour faire valoir leurs compétences. Et ça, c'est, je dirais, lié à un certain nombre de craintes chez des employeurs parce que les musulmans sont attachés à leur religion. Ils ont un rapport, je dirais, traditionnel des relations hommes-femmes. Et si vous voulez, les employeurs en fait craignent, certains employeurs craignent qu'en embauchant en fait des femmes voilées, ils risquent d'être confrontés, si vous voulez, à des revendications sur l'espace mixte, sur par exemple le fait qu'une femme ne sera pas accueillante, qu'elle ne voudra pas serrer la main à un homme, qu'elle fera fuir les clients. Enfin voilà, donc il y a tous ces préjugés qui, je dirais, font qu'elles ont de grandes difficultés pour accéder, ne serait-ce qu'à un entretien d'embauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !